Antoine de Maximi a bien failli passer à côté d'une émission devenue culte. Depuis 2005, l'animateur est aux manettes de Jirai Dormir Chez Vous, d'abord diffusée sur Canal Plus puis sur France 5 et sur RMC Découverte à partir de 2021. Si ses voyages sont aujourd'hui suivis par des milliers de téléspectateurs, Antoine de Maximi aurait bien pu mettre fin à Jirai Dormir Chez Vous, avant même son lancement officiel. La raison ? Il l'a dévoilée à l'occasion d'une interview accordée à Combini, et elle est surprenante. Quand je me suis équipé chez moi et que je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, laisse tomber, si est-il une connerie, c'est-il souvenir ? Et j'ai tout rangé, remis dans la boîte et prévu de leur rendre. Après avoir voulu baisser les bras et annuler Jirai Dormir Chez Vous, Antoine de Maximi a finalement fait machine arrière. Je me dis, si est-il trop con, si est-il typiquement le truc que je vais regretter parce que je ne serais pas allé jusqu'au bout, a ajouté l'animateur auprès de nos confrères. Et il a eu raison, car dès ses débuts, le concept de son émission a séduit les gens qu'il a rencontrés, j'ai fait des essais, je commence à tourner et je me marre avec les gens. Il me voit arriver et je parle et le matériel n'existe plus. Je vois une authenticité que je n'ai jamais vue avant. Je me dis qu'il y a quelque chose à creuser. Et je continue. J'ai fait deux tournages. Sur le deuxième, je me dis, je vais essayer d'aller déjeuner chez quelqu'un, a-t-il ajouté. Point, en 2003 au Mali, on a tourné le premier épisode. Antoine de Maximi, les Émirats, c'était compliqué en près de 20 ans d'aventure, le célèbre globe trotté du pape a déjà visité 110 pays. Et parmi ses destinations, l'animateur a parfois eu de mauvaises surprises, comme il l'expliquait sur le plateau de Touche pas à mon poste. CST assez bizarre, CST pas forcément mal accueilli mais CST difficile. Par exemple, les Émirats, c'était compliqué. Parce que quand il y a un mariage, il y a une fête pour les hommes et une fête pour les femmes. Donc toi tu arrives, tu veux dormir chez les gens, ils te connaissent pas, ils ont vu ce qu'il se passe à la télé française, bon si est-il quand même pas aussi sage. Donc c'était difficile, a expliqué à Cyril Hanouna, avant d'ajouter, mais paradoxalement, un des pays les plus accueillants, si est-il le Maroc. Comme quoi ce n'est pas une histoire de religion en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501